Musique What's up tout le monde c'est Risto, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va parler quand même quelque chose d'assez important Puisqu'il s'agit en fait finalement d'un fan qui a créé une map Alors peut-être que certaines personnes ont vu déjà cette map là par un autre youtubeur Qui l'a tout simplement présenté et tout Mais nous ce qu'on va faire, on va faire vraiment quelque chose de plus intéressant que ça Puisqu'on va aussi refléter ce qu'a dit le directeur de Rockstar North Donc Leslie Benzies Qui a aussi dit certaines choses à propos des futurs GTA Et qu'il aimerait bien envisager certaines choses Beaucoup de gens ont pensé à ce que cette map là que je vais vous faire afficher de toute façon sur l'écran A ce que ce soit vraiment une map Les gens pensent en fait plus que ce soit une map pour en tant que DLC sur GTA V Alors juste avant de commencer je tenais vraiment à vous informer J'ai un peu zappé là, je viens de zapper A propos de mon snap personnel Je vous donne mon snap personnel Comme ça, ça vous permet d'être en contact avec moi assez rapidement, assez facilement Et si vous êtes intéressé et tout, c'est Christo Lyonnais Je vous ferai afficher de toute façon en bas de l'écran Comme ça vous pouvez me contacter J'essaie de répondre, enfin je réponds quasiment à tout le monde Et ça c'est super cool Il y en a qui aiment énormément à ce que je réponde Bah tout simplement quasiment à tout le monde Voilà, c'est un énorme plaisir que je fais ça Et je vais continuer tout simplement Alors on va reprendre au niveau de cette map là Tout simplement, beaucoup de gens pensent que ça sera plus pour un DLC en fait sur GTA V Moi je pense que finalement en fait c'est peut-être pas la meilleure idée Enfin en tout cas la meilleure solution Puisque je pense que ça peut être tout à fait possible Que ce soit en tout cas envisagé pour un futur développement Pour un futur GTA Puisque Leslie Benzies, en gros le directeur de Rockstar North A tout simplement aussi envisagé Et par certaines questions de journaliste Il a tout simplement dit comme quoi Le fait de réunir toutes les maps Les anciennes maps Et bien qu'ils ont pu développer Soit réunis avec bien sûr sur la nouvelle génération de consoles Ça peut être une extraordinaire Une extraordinaire on va dire Une super belle idée Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de super bien Parce que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde Et puis pourquoi pas aussi rajouter certaines villes Qui n'ont pas encore existé Alors je vais vous faire afficher donc la map depuis tout à l'heure On va voir à peu près Je vais vous donner à peu près les détails Puisque ce fan là Je pense qu'il a dû reprendre à peu près quelque part l'idée Qu'a donné un peu le directeur Le président de Rockstar North Puisqu'il a mis vraiment en fondation Il a vraiment mis toutes les maps Que Rockstar a déjà développées Par exemple on peut voir Enfin déjà juste au niveau de la forme De la map Ça fait penser aux Etats-Unis Tout simplement Petite ville en haut à gauche Que pour l'instant je ne pourrais pas vraiment vous dire Qu'est-ce que cela peut être En bas à droite En bas à gauche excusez-moi en fait C'est Los Santos Un peu la map qu'on retrouve actuellement sur GTA V En bas à droite C'est Vice City Au centre on peut remarquer le désert Donc on a un peu vraiment toutes les formes différentes Que ce soit désertiques un peu On peut voir aussi peut-être forestiers quelque part Avec des plantes et tout Et puis en haut Enfin plutôt au centre Plutôt ouais au nord Au nord Enfin situé au centre De la map On peut remarquer aussi bien sûr De la neige Donc un peu ressemblance à North Youngton Avec aussi en haut à droite Liberty City Donc ça c'est pas rien Je trouve que c'est une super bonne idée D'intégrer un peu toutes ces villes là Et je me suis dit pourquoi pas rajouter Des autres villes du style Washington, San Francisco S'ils peuvent réunir un peu toute cette map là C'est vraiment quelque chose que je mets en oeuvre Parce que je pense que Le mettre en tant que DLC GTA V Je pense que ça va pas se réaliser Parce que ça demande beaucoup trop de développement Imaginez déjà juste que Rockstar ont développé en bas à gauche de la map Et imaginez à ce qu'ils développent tout le reste Et si vous pensez sincèrement Que ça va être en tant que DLC Et surtout gratuit Alors peut-être qu'ils pourront la foutre payante Mais moi je pense que ça sera plus une idée En tout cas pour un futur GTA Et voir finalement Une très bonne idée Parce qu'elle représente un peu les Etats-Unis Avec plusieurs endroits Beaucoup de localisation géographique Et surtout qui reprennent en fait finalement Et bien les anciennes villes développées Et bien par Rockstar Ça franchement Chapeau à toi Non franchement c'est une super bonne idée de ta part Et pour moi c'est qu'il a pas juste Fait ça comme ça de tête Je pense qu'il a aussi repris un peu finalement Cette fameuse idée Qu'avait aussi dit le président de Rockstar C'est à dire l'Estim Benzis Qui avait dit comme quoi Il pensait honnêtement réunir un peu toute cette map là Et je pense que sous cette forme là Ça peut être extraordinaire Voilà merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre aussi sur ma page sur le personnel Et puis aussi de me suivre sur mon snap personnel Ça me fait super plaisir Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada